Prévu dans le projet de loi finance 2025, le prêt garanti par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie a été revu à la hausse. Le Premier ministre Michel Barnier a annoncé à la délégation gouvernementale portée par Louis Mapou que ce prêt passera de 770 millions à 1 milliard d'euros, soit près de 120 milliards de francs. L'Etat double sa participation à la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qu'il donne déjà. C'est à saluer. Le souci évidemment c'est que ça se fait encore en forme de prêt. Mais comme nous dit l'Etat, maintenant depuis plus de deux ans, ces prêts seront transformés en subventions le jour où indépendantistes et non-indépendantistes se mettront d'accord entre eux. Cette hausse questionne du côté indépendantiste. Le groupe UCFLNKS et nationalistes au Congrès souhaitent des subventions sèches de la part de l'Etat. Les prêts ne sont pas vraiment nous aider. Quand il s'agit de prêts ou d'avances remboursables, c'est conditionné par des conventions. C'est là où on a vu apparaître des réformes que la Nouvelle-Calédonie doit engager, notamment sur des taxes. Les amendations de taxes, il va falloir engager pour accompagner ces prêts. Même son de cloche pour Calédonie Ensemble, qui espère plutôt voir aboutir les trois amendements prévus dans le projet de loi finance 2025. On n'a pas la capacité de rembourser des prêts. On est déjà très endettés. On va finir l'année à 350% de taux d'endettement, juste la fin 2024. Je rappelle qu'il y a 15 jours, tous les groupes politiques du Congrès et toutes les institutions, y compris le président du gouvernement, ont envoyé à l'Etat trois amendements pour ne pas passer justement par des prêts ou des garanties de prêts, mais passer par des crédits. 700 millions pour le sauvetage des collectivités, le sauvetage des entreprises et le financement du chômage partiel d'euros, donc 84 milliards, et 18 milliards de francs effets pour de l'investissement. Je pense que la meilleure voie, c'est vraiment l'adoption des trois amendements qui sont portés par les élus. Avant son retour au pays, la délégation gouvernementale rencontrera également Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat.